... Thierry, vous avez proposé cette sélection labellisée. D'ailleurs, le hasard veut qu'un film labellisé cette année-là, le film libanais Broken Keys, qui s'appelle maintenant Le Dernier Piano, sortent deux ans après, car ces films labellisés ont connu des vies et des carrières diverses au fur et à mesure des événements que nous avons toutes et tous connus ici et à travers le monde. Donc on s'est retrouvés en 2020 sans festival, l'an dernier à l'été, et puis là, nous sommes dans nos dates, dans nos agendas, dans nos patins, dans nos marques, mais entre deux tours, et le festival se déroulera entre présidentielle et législative, le cinéma au cœur de la vie mondiale et de la vie de la société. Je ne vais pas vous faire un long discours, j'ai déjà évoqué deux ou trois choses comme ça que nous partageons toutes et tous ici, et puis je voudrais simplement remercier et dire notre bonheur, Thierry et moi et toutes les équipes du festival, d'avoir avec nous aujourd'hui des partenaires qui sont à la fois essentiels sur le plan de l'éditorial et qui vont être décisifs dans un nouveau déploiement du faire savoir, de la résonance du voyage, de tout ce que le festival propose pendant sa quinzaine. Je pense bien sûr à France Télévisions, tout le groupe. Je salue et j'embrasse Delphine Ernotte, Christophe Tardieu. C'est toute la chaîne, toutes les chaînes, tout le groupe, tous les grands rendez-vous culturels, qu'ils soient peu populaires, qu'ils soient éminemment cinéphiles, mais toujours avec cette valeur ajoutée éditoriale qui fait la force de ce groupe à travers toutes ses antennes et sa politique menée tout au long de ces dernières années. avec France Télévisions Brut. Brut, c'est à la fois la créativité et l'écoute permanente des nouveaux moyens de consommation et d'échange de toutes les jeunes générations, même la mienne, c'est-à-dire qu'en France, en Europe et à travers le monde, c'est un déploiement phénoménal. Et ces deux partenaires, ce grand partenariat, associé bien sûr, accompagné avec la radio de service public aussi, ça donne un poids et une musique extraordinaire et mondiale maintenant pour tout ce que Thierry et ses équipes proposent pour nous reconnaître cette magnifique résonance. Évidemment, la présence d'un partenaire comme TikTok, qui nous a conclu un partenariat, complète cet ensemble avec un des moyens qui serait complètement fou et anachronique de ne pas agréger à tout ce qui nous unit aujourd'hui. Il y a des partenaires dont je voudrais dire un mot, vous savez que j'aime bien jouer les hommes sans match, on me l'avait presque reproché la première année, on va le laisser à vous. Je voudrais saluer BNB qui va nous accompagner, c'est un nouveau partenaire et sa flotte électrique est à la fois digne du cinéma mais digne aussi des problèmes de l'air et du temps. Comme il faut toujours, on pense à Cannes et aux opératives terrasse pour discuter des films. Il est évident que notre nouveau partenariat avec Camp Paris fait qu'on va pouvoir pour ma dernière présence relancer, pour être permacable, c'est que j'avais envie de faire, comme je disais, la relance du Blu Bar. Voilà, je vous ai tout dit. Merci encore d'être là, Thierry. Merci Pierre, j'ai envie de vous dire que c'est, comme vous le savez, la dernière conférence de presse pour Pierre-Escure, ce sera le dernier festival de pierres en tant que président et je voudrais ici, et j'espère avec vous tous, tous ensemble, le salut ! C'est lui et sa présence, son travail, son soutien et la façon dont il a lusé. Il a trouvé tout ce qui fait la tradition du festival et tout ce qui fait son ouverture vers le futur. C'est lui et sa présence, l'année dernière, on en reparlera à l'aise de plusieurs films, comme vous le savez également, succédera à Pierre comme présidente du festival de Cannes. C'est la 75e édition, on a toujours l'habitude de célébrer un peu les anniversaires, on avait fait un beau 70e anniversaire, mais il est vrai que célébrer l'anniversaire du festival de Cannes, aujourd'hui, après deux ans de crise, deux ans dont on ne se remettra pas en quelques semaines, il faudra peut-être deux ans pour se remettre de cette crise et par des temps, évidemment, de tristesse et de guerre en Europe et également un peu partout dans le monde. Donc célébrer l'anniversaire du festival ne sera pas forcément célébré, d'ailleurs, son passé, bien que ce passé et cette double naissance en 1939 et en 1946 soit pleine de symboles et de signaux qui sont précieux pour les analyses d'aujourd'hui, mais célébrer également le présent et l'avenir et s'interroger d'ailleurs sur l'avenir du cinéma. Le moment anniversaire, ce sera le mardi 24 mai, avec de nombreux invités, des cinéastes en particulier, bien sûr, des artistes, des comédiens, des comédiens et également un colloque, un symposium qui fera que des cinéastes viendront un peu plancher, réfléchir, s'exprimer, penser à voix haute leur métier. Qu'est-ce que c'est qu'être cinéaste aujourd'hui ? Avant, c'était faire un film en 35 mm pour une salle de cinéma. Aujourd'hui, c'est quoi ? Et puis comment tous ces artistes, tous ces hommes et femmes de cinéma verront leur métier à l'avenir ? Avec les directeurs de festivals, on aura aussi une réflexion pour réfléchir un peu sur la place et le rôle des festivals dans le cinéma et dans le monde entier. Wim Wenders, en 1982, à une époque où il était déjà question entre lui, Jean-Luc Godard et quelques autres, de réfléchir sur ce que devenait le cinéma, avait fait un court-métrage qui s'appelait Room 666. Il s'était installé dans une chambre d'hôtel et avait interviewé des cinéastes et Godard, Fassbinder, Spielberg, Antonio Niers, Guilmaz-Gunet. Et la question était simple, c'était le cinéma est-il un langage en train de se perdre ? Un art qui va mourir. Et en 1982, c'est une question qui se posait. Et le cinéma n'est pas mort, le langage n'est pas mort, tout s'est renouvelé, tout se renouvelle toujours. Je crois que la sélection qu'on va vous présenter va le prouver à nouveau. Néanmoins, il est bon de se poser ces questions-là. Une jeune réalisatrice, Mouna Pélius, a décidé de venir, aidée par l'armada MK2, pour poser à nouveau ces questions-là, qui ont une valeur en soi et qui auront évidemment valeur de comparaison pour savoir ce qui s'est passé en 40 années, puisque c'était pile il y a 40 ans, tout ça, sous les auspices de Will Wenders, qui a tout à fait et gentiment accepté que la question qu'il posait soit à nouveau posée. La sélection que nous allons vous proposer est issue d'une vision de plus de 2000 films, 2200. L'an dernier, il y avait déjà eu un chiffre de cette nature, parce que c'était presque deux ans additionnés, mais on était à moins de 2000 films toutes ces dernières années. Maintenant, ça y est, on les dépasse largement. Je vous rappelle que quiconque qui a fait un long-métrage, donc un film de plus d'une heure, d'une heure au moins, peut envoyer et inscrire son film à la sélection du Festival local. Le film sera vu, il ne sera pas forcément retenu, mais il sera vu, et tous ces films-là ont été vus. Enfin, pas tous, 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 puisque premièrement, le numérique fait qu'on peut maintenant, contrairement à avant, il fallait donner, dès le 15 janvier, des réponses pour que les gens aient le temps de terminer leurs films. Aujourd'hui, le numérique permet d'être beaucoup plus sur l'ouvrage en train de se faire, et puis beaucoup de films sont arrivés, très, très en retard. Donc, quand je dis qu'on a vu tous les films, ce n'est pas vrai, on ne les a pas tous, tous vus. Donc, on va vous avancer une sélection quasi complète, mais comme vous savez, nous aimons bien, avec Christian Jaune, Stéphanie Lamont, et toute l'équipe des sélectionneurs, on aime bien fignoler ce que nous ferons un petit peu la semaine prochaine. La sélection a quand même été difficile à établir, pas seulement pour ces raisons de timing, mais aussi parce que le cinéma mondial doit se remettre un peu en place. Un mot, d'ailleurs, habituellement, il y a 40 000 accrédités à Cannes, on était un tout petit peu plus de 20 000 l'année dernière, et nous étions au mois de juillet, et on devrait atteindre quasiment les 35 000 cette année, c'est-à-dire un retour quasi à la normale, avec évidemment, comme vous le savez, le continent asiatique qui n'a pas encore repris le chemin des voyages, avec certaines parties du monde qui ne voyagent pas encore non plus, donc on est quand même assez heureux de voir tout le monde se retrouver à Cannes, et vous tous, chers amis de la presse, bien entendu. Là, voilà, je vais commencer à vous parler de la sélection. J'en profite pour remercier nos amis du Gécé, Brigitte Maccioni et Nathalie Brignot qui dirigent cette magnifique salle, puisque ça nous permet aussi de nous retrouver dans cette salle du Normandie, culte et habituelle pour nous. J'embrasse Renaud Levanquine, j'ai évoqué Brut, vous n'avez pas retrouvé Renaud, c'est un peu le passé et l'avenir comme le 75e. Dernière chose, avant de passer à la sélection, la composition du jury, des jurys, vous sera annoncée dans les jours qui viennent. D'habitude, on fait tout ça avant la sélection, qui vient culminer une série d'annonces et là, ce sera le contraire. Bien entendu, ce n'est pas que de la stratégie, c'est aussi parce que tout ça n'est pas terminé. C'est assez intéressant d'ailleurs. Tous les artistes travaillent, travaillent tout le temps, travaillent pour le cinéma, mais je le disais, ça fera l'objet de nos discussions, pas seulement pour le cinéma, pour d'autres types de supports, pour d'autres types de formats. Et c'est très impressionnant de voir à quel point, et tant mieux, à tel point, l'industrie de l'image, l'industrie du langage cinématographique est repartie. Donc on doit terminer ça et puis de la même manière, vous découvrirez l'affiche dans les prochains jours. Alors, on commence par les séances spéciales et nous terminerons par la compétition. Et d'ailleurs, il y a déjà un truc qu'il ne faut pas que j'avance. On sait... On se croit. Oui, mais parce qu'on est aussi, on a terminé évidemment tard hier soir, j'ai évoqué les comités de sélection, mais je devrais le faire mieux, les remercier, remercier l'ensemble de ceux qui nous aident à voir tous ces films, à les sélectionner, qui par leur érudition, leur passion, viennent enrichir les discussions et permettre d'établir cette sélection. Remercier aussi tous les producteurs, les distributeurs, les vendeurs, tous ceux qui, chaque année, se précipitent et on est heureux que rien, dans leur engagement, ne vienne montrer des signes de lassitude. Tous ceux qui nous proposent des films, tous ceux qui permettent que les films arrivent jusqu'à nous et évidemment, remercier l'ensemble des artistes qui ont fabriqué tous ces films et à Romaine Pensée pour tous ceux dont je ne vais pas dire le non maintenant parce que, hélas, pour la plupart d'entre eux, mais pas tous puisqu'encore une fois, il y aura des ajouts puisque la plupart d'entre eux ne peuvent pas rentrer dans cette sélection d'une cinquantaine de films. L'année dernière, d'ailleurs, c'était 80. L'année dernière, la sélection était, je le disais, non seulement généreuse parce qu'il y avait deux années quasiment, mais aussi le reflet d'une générosité que nous avions voulu établir parce que c'était déjà une petite sortie de crise. Ça fait deux ans qu'on dit que ça va être le premier festival post-crise. On ne va pas le dire pour cette année, bien que nous l'espérions très, très fort. Et l'année dernière, il y avait 80 films. Là, je vais vous annoncer 47 films, je crois, plus les ajouts de la semaine prochaine. Cholnak Sen est un jeune cinéaste indien et en séance spéciale, en salle de l'île, il viendra présenter tout ce que nous respirons, All That Breezes. Et vous imaginez que ce film-là, évidemment, évoque les mauvaises choses que nous respirons. Et si nous ne faisons pas une sélection spéciale climat, comme nous l'avons fait l'an dernier, évidemment, des cinéastes un peu partout dans le monde posent la question en cinéaste du réchauffement climatique et de la dérive environnementale. Sergueï Loznitza est un cinéaste ukrainien. Il est venu en compétition. Il est venu l'année dernière avec un film historique. C'est la suite sur l'histoire de son pays, The Natural History of Destruction. Il me disait qu'on est dans le présent naturel de la destruction, dans le présent de sa destruction. Sergueï Loznitza, un cinéaste ukrainien qu'on sera évidemment particulièrement heureux d'accueillir cette année. Ethan Cohen, qui est le frère Cohen, les deux frères Cohen, a pris la caméra, a pris la salle de montage et a fait un documentaire sur le chanteur Jerry Lee Lewis, Trouble in Mind. et c'est son premier film. Je crois qu'il signe seul et le film sera présenté en séance spéciale. En séance de minuit, la grande tradition du film coréen de minuit, celui-là s'appelle Hunt et le réalisateur est un acteur. C'est Lee Jung-jae, Jung-jae, c'est le comédien de Sweet Game qui a fait ce premier long métrage, polar politique comme les Coréens en ont le secret. Brett Morgan est un Américain qui a fait un montage, un film de montage, mais un film, il s'appelle Moon Age, Ted Rimm et comme son nom ne l'indique pas car son nom avec un grand S ou un grand N ne figure pas, c'est un film autour de la figure de David Bowie et qui dit à quel point David Bowie est un homme que le cinéma intéressait, qui a été très pionnier dans la fabrication des clips dans les années 80, très inspiré par l'histoire du cinéma, par l'histoire du cinéma muet en particulier et la figure de David Bowie sur le grand écran du palais sera la bienvenue. Je vous fais une petite confiance. Quelques années avant sa mort, quelques mois même avant sa mort, il avait émis le désir d'être éventuellement un jour juré du Festival de Cannes et on avait eu un échange et puis évidemment il avait décidé de ne pas le faire, on a compris après que peut-être qu'il n'aurait pas pu le faire et donc je suis heureux d'évoquer cette extraordinaire figure de l'histoire artistique du XXe siècle. Fumer et Fait Tousser c'est le film de Quentin Dupieux pour vérifier, enfin pour ne pas vérifier, c'est la première fois que Quentin Dupieux vient en sélection officielle, il fait un film par an, il fait des films tout à fait inspirés voire zozo et celui-là c'est le Quentin Dupieux au carré, au centuple avec un casting tout à fait formidable de comédiens français qui s'amusent comme des fous et nous, on sera heureux, nous serons heureux de les accueillir. c'est un film de 80 minutes et qui comme souvent chez Dupieux fait place à une liberté de récits, de caméras, de contenus, de scénarios et évidemment avec, je vous le disais, des acteurs qui s'amusent comme des fous. hors compétition ce sont les films qui sont dans la grande salle nous avons déjà annoncé la venue de Top Gun Maverick donc le deuxième Top Gun en présence de Tom Cruise on est heureux de l'accueillir ce sera le lendemain de l'ouverture et il y aura un grand hommage qui sera fait à Tom Cruise dont on peut dire je le dis comme ça et pour le livrer à votre propre sagacité que dans l'histoire du cinéma contemporain en tout cas dans l'histoire du cinéma américain il est sans doute l'un de ces comédiens producteurs de ces artistes qui s'engagent et qui s'engagent pour le cinéma et il l'a dit et redit pour des films pour les salles du cinéma qui a le ratio projet cohérence qualité l'un des ratios les plus élevés dans l'ordre de ce que il fait comme cinéma et on sera heureux de saluer aussi l'artiste la qualité de son engagement dans le cinéma autre film qui a déjà été annoncé c'est Baz Luhrmann le film sera montré le mercredi 25 mai il n'a pas voulu revenir une troisième fois je vois Olivier c'est l'annonce de Warner qui est ici une troisième fois à faire l'ouverture après Moulin Rouge il y a presque il y a un revenu de 20 ans et puis Gatsby Magnifique ce film c'est Elvis c'est l'histoire pas seulement de Presley mais aussi de Colonel Parker qui est joué par Tom Hanks et on est très heureux d'accueillir ce film qui est du Baz Luhrmann lui aussi complètement à l'intérieur du style qu'on lui connaît mais de saluer la fidélité du studio de Warner comme de saluer la fidélité de Paramount qui revient après Elton John après le film avec Elton John également dans la grande salle du festival Cédric Jimenez était venu présenter Back North hors compétition l'année dernière il revient cette année avec un film qui s'appelle Novembre qui est un film qui est en pleine actualité puisque le procès des auteurs ou des complices des attentats du 13 novembre se tient actuellement à Paris et ce film là montre Jean Dujardin Anaïs de Moustier Sang-Wencky Berlin Lina Coudry et quelques autres la police française qui enquête à partir du moment où les attentats ont commencé Georges Miller l'auteur de Mad Max Fury Road qui était hors compétition contre film Warner il y a quelques années qui était également au jury président du jury du festival de Cannes revient avec un film qui s'appelle 3000 Years of Lunding c'est un film très étonnant et encore plus étonnant venant de lui une sorte de réflexion avec Idriss Elba et Tilda Swinton une sorte de réflexion sur l'histoire du monde comment elle a commencé comment elle se terminera peut-être comment nous vivons entourés de choses auxquelles nous croyons ou nous ne croyons pas il est allé tout à fait loin dans une réflexion que d'habitude des philosophes ou des écrivains même et lui il l'a fait en cinéaste et enfin Nicolas Boudos viendra également présenter sa comédie policière niçoise qui s'appelle Mascarade qui est une grande fin comme dit policière niçoise comme définition et on est heureux d'accueillir pour la troisième fois Nicolas Boudos Cannes 1ère Cannes 1ère est une section une position un endroit où nous avons décidé de programmer les films c'est à dire que leur compétition concerne les films à des montées de marge très événementielles il manquait une place pour aussi montrer des films que nous avions envie de montrer pour aussi montrer le travail de cinéaste qui parfois vient d'en compétition et puis parfois pour la question de format pour diverses autres questions un peu comme un écrivain qui va écrire un grand roman pour le prix Pulitzer ou pour le prix Goncourt et puis l'année d'après il va faire un essai plus modeste qui va trouver sa place en librairie différemment d'à nous c'est un petit peu ça qu'on a voulu créer avec Cannes 1ère l'année dernière c'était Riverstone André Arnold Mathieu Amalric Ong Sangso Gaspard Noé toute une série de films que nous avions été heureux de montrer dans cette belle salle qu'est la salle de Bussi et cette année à Cannes 1ère nous avons le film de Rachid Bouchareb Nos frangins Rachid est deux fois en compétition et en particulier avait marqué l'histoire du festival de Cannes avec Indigène et le prix collectif remis à ses comédiens Nos frangins c'est un film dont il dit je crois que c'est un peu le troisième volet de ce qu'il considère comme une trilogie en tout cas d'une histoire aussi d'une certaine histoire de France et là en l'occurrence c'est l'histoire de la mort de Malik Ousekine dans les années 80 en 1986 exactement Marco Bellocchio avait reçu une panne d'or d'honneur l'année dernière et il a montré ce magnifique documentaire sur son frère et là c'est un film de télévision qui s'appelle Esterno Noté Esterno Noté c'est l'histoire de Aldo Moreau de l'enlèvement d'Aldo Moreau par les brigades rouges par les brigades rouges du lâchage d'Aldo Moreau par les américains par les russes et par ses amis de la démocratie chrétienne et par l'assassinat dont il a été l'objet de la part des brigades rouges qui ne savaient plus quoi faire de cet otage encombrant il est assez touchant et fort de voir Marco Bellocchio à plus de 80 ans d'abord continuer de travailler continuer de nous livrer un travail et une oeuvre d'une telle ampleur et continuer de le voir s'interroger sur l'histoire de son pays après Mussolini après la mafia après toute une série de choses le voilà qui fait un film sur lequel il s'interroge aussi sur sa propre jeunesse et sur la façon dont lui a vécu l'histoire d'Aldo Moreau à l'époque la manière dont il a envie d'en parler aujourd'hui et puis Panos Koutras le cinéaste grec le film s'appelle Dodo on aurait pu le mettre en compétition vous n'aurez pu mais il est à qu'un de première peut-être une façon de le produire on parlait d'un film Zozo pour pour Quentin Dupieux là bien pour ceux qui se souviennent du travail de Panos c'est pareil c'est dans la droite ligne de ce Dodo qui vient surgir dans ma société grecque et mettre un tout petit peu de pagaille et puis enfin Olivier Assayas viendra montrer quelques épisodes de sa série qui s'appelle Irmavet donc ça n'est pas un remake de son d'Irmavet mais c'est quand même un film lié à son d'Irmavet comme au vampire et à l'Irmavet de Feuillade et c'est l'histoire d'un tournage d'un film de cinéma c'est une série mais c'est un film qui raconte un metteur en scène auprès des comédiens des comédiennes Alicia Vikander Vincent Macken et quelques autres tout à fait formidables donc on a l'habitude de montrer des séries on l'avait fait avec David Lynch et les deux premiers épisodes de Twin Peaks 2 on l'avait fait avec Top of the Lake et Diane Campion on l'avait fait avec Carlos le film de télévision déjà de Olivier Assayas c'est une façon pour nous de donner des nouvelles de cinéastes qui sont liés comme Bellocchio comme Assayas qui sont liés au Festival de Cannes et à son histoire et de dire un petit peu retour à à l'observation que je faisais c'est à dire les cinéastes ne font pas tous des films de cinéma avant tous les deux ans tous les trois ans en moyenne un cinéaste revenait nous montrer un film maintenant l'écart c'est tout à fait élargi et c'est 4, 5, 6 ans parfois pour l'hommage à l'intérieur d'un casting particulier fait avec plein de jeunes gens d'enfants presque d'adolescents en tout cas dans les Hauts-de-France Emine Alper est un réalisateur turc Curac Gunner et le nom de ce film qui sera présenté salle de Bussy Alexandre Benk est un cinéaste roumain inconnu et pour compte c'est son premier film il s'appelle Métronome il est également inclus dans ce Satin Regard dont parallèlement à l'éclosion de Cannes 1ère Satin Regard fait l'objet d'un resserrement en tout cas d'une recentralisation de sa vocation initiale c'est à dire jeune cinéma cinéma expérimental radical en tout cas cinéma d'auteur on sait ce qu'on va voir ainsi lorsqu'on va voir un film d'un certain regard et là où parfois il nous est arrivé quand un film qu'on avait bien qu'on avait montré on le montrait au certain regard même lorsqu'il était signé d'un vétéran ou en tout cas d'un cinéaste confirmé donc j'espère que maintenant tout ça est clair pour vous de la façon dont on resserre bien le certain regard et dont à l'inverse on fait la fête avec les films de Cannes première retour à Séoul et le film de David Chou David Chou est un cinéaste cambodgien français et en l'occurrence il a fait son film en Corée c'est sa première fois en sélection officielle c'est sa deuxième fois à Cannes puisque je crois qu'il était chez nos amis la semaine de la critique pour son premier film le norvégien Christopher Borghili a fait un film qui s'appelle Sick of Myself c'est une quasi comédie en tout cas c'est un film où on peut rire jaune mais rire quand même beaucoup Ariel Escalante Mezza est un costaricien et le film s'appelle Domingo et la niebla Domingo et la brume Shiao Ayakawa est une cinéaste japonaise c'est un premier film Plan 75 c'est un premier film d'une ancienne participante à la ciné-fondation et elle n'avait pas gagné la ciné-fondation mais elle était déjà membre de la ciné-fondation à ce titre là vous savez que les trois activités de la ciné-fondation le concours des films d'école l'atelier et la la résidence à Paris toutes ces activités ont été refondues à l'intérieur des activités du festival de Cannes que la dimension jeune cinéma avec la compétition de court-métrage qui vous sera dévoilée bientôt avec le short film corner au marché du film avec l'opération 3 jours à Cannes qui maintenant est d'une effervescence tout à fait formidable il y aura entre 3 et 5 000 il y aura 3 et entre 3 et 5 000 jeunes qui viennent chaque fois passer 3 jours à Cannes lui avec une seule réaction on a 3 jours à Cannes au début 3 jours à Cannes à la fin 3 jours à Cannes au début parce qu'on sait que de toute façon ils ne partent pas ils restent et ils essaient de voir des films et c'est un public nouveau effervescent et vital évidemment pour le monde des festivals et donc atelier résidence et puis le concours des films d'école si la cinéfondation comme qui n'était pas une cinéfondation on va conserver le nom CINEF on appelle toujours ça la CINEF la CINEF c'est la compétition des étudiants en cinéma d'école de cinéma venus du monde entier et de la France puisque la cinéfabrique ou la FUIS ont été tout à fait avantageusement représentés ces dernières années deux réalisatrices américaines ont fait un film titre provisoire qui s'appelle Beast Beast comme un bison c'est un film tourné dans une réserve indienne au coeur de l'Amérique Riley Keogh et Gina Gamel sont les deux réalisatrices d'un premier envoi d'un premier film notons par ailleurs pour l'anecdote puisque je vous évoquais le film de Bazerman Elvis mais Riley Keogh et la petite fille du King Presley Marie Kreutzer est une jeune cinéaste autrichienne le film s'appelle Corsage et c'est un film qui parle de Sissi d'impéraphe mais la Sissi d'après posons-nous la question de ce que deviennent les gens après qu'ils aient été au coeur du monde et en l'occurrence Elle l'était il y a des films qui en ont témoigné et ce film s'interroge sur la solitude des reines après qu'elle ne le soit un peu moins Maxime Nakonechni est un jeune cinéaste c'est un premier film un jeune cinéaste ukrainien le film s'appelle Butterfly Vision c'est le titre anglais je vais m'essayer à le dire en ukrainien comme ça ça sera bien d'entendre quelques mots d'ukrainien Bashnenya Metelika c'est un film dont on pourrait croire il a été tourné il y a quelques mois qui raconte le retour au pays en terre en terre protégée d'une jeune femme travaillant dans le renseignement s'étant engagée dans la guerre ayant eu ayant été enlevée et revenant dans son pays au profit d'échanges de prisonniers le film évidemment évoque la question de Tomas on pourrait croire qu'il a été tourné il y a deux mois il y a un mois en tout cas c'est un film tout à fait important or ses propres qualités de cinéma et en particulier la jeune actrice qui donne corps et sens à ce film il nous n'ouvre pas de mason c'est un islandais c'est un film danois qui s'appelle Godland c'est pas un premier film mais il est au certain regard mais le premier film c'est celui de Lola Kivorun le film s'appelle Rodéo c'est la passion qu'ont certains jeunes gens pour les motos c'est pas forcément des rodéos délinquants comme on peut voir c'est aussi des rodéos tout à fait gymnastes et c'est un c'est un premier film ce film de la réalisatrice Lola Kivorun Saïm Sadik c'est non seulement un premier film également mais c'est la première fois que le Pakistan arrive en sélection officielle le film s'appelle Joy Long et c'est l'histoire d'un homme qui fait du théâtre et qui devient ami Thomas Wright est un cinérest australien le film s'appelle The Stranger et Agnieszka Zmoskinska le film s'appelle Silent Twin c'est une réalisatrice polonaise qui a déjà fait vous connaissez son nom quelques films et le film premier par Focus s'appelle Silent Twin il est le quinzième de ces films donc je vous donne la liste maintenant pour le s'interrogare mais on ajoutera là aussi un ou deux ou trois oeuvres la semaine prochaine et j'en arrive maintenant à la compétition et c'est 18 films qui composent pour aujourd'hui cette compétition et là je vois que j'avais noté 155 pays différents ont proposé des films cette année on n'est pas loin du chiffre de l'ONU Ali Abassi est un cinéaste suédois iranien vous vous souvenez de Border qui avait gagné de certains regards et bien c'est lui le réalisateur de Border et le voilà pour je crois son deuxième film ou en tout cas c'est encore un jeune cinéaste en compétition le film s'appelle Holy Spider les nuits de Machade et il arrive en compétition pour la France Valeria Brunutideski Les Amandiers Valeria revient sur sa jeunesse des années 80-90 et sur la figure de Patrice Chérault le directeur Les Amandiers et c'est un film très universel sur ce que c'est que la vie en troupe sur ce que c'est que la vocation sur ce que c'est que la capacité que peuvent avoir les comédiens et les comédiennes à endurer aussi de la douleur de la difficulté pour parvenir à leur rêve de devenir comédien de faire du théâtre et Valeria a tout à fait réussi son film pour montrer ce qu'a été l'engagement d'une jeunesse en proie par ailleurs dans ces années-là à la question du sida David Cronenberg revient avec un film qui s'appelle Crime of the Future je ne vous ai pas détaillé depuis le début l'ensemble des tapis rouges que nous aurons mais ils seront somptueux celui-là en particulier Vigo Mortensen Léa Seydoux Kristen Stewart et la figure elle-même de David Cronenberg qui revient lui aussi à certaines de ses obsessions on est heureux de l'accueillir comme d'accueillir Robert Lantos sont producteurs canadiens il y a quatre palmes d'or dans cette compétition la première de ces palmes d'or c'est évidemment celle de Jean-Pierre et Luc Dardenne ils en ont même eu deux une chacun comme ça et leur nouveau film s'appelle Tori et l'Oquita deuxième entrée française en compétition une autre réalisatrice et qui qu'on est content l'accueillir son premier film avait été accueilli en compétition sauf erreur mais vous saurez très bien le corriger c'était Chocolat et là le film s'appelle Star at Noon et elle c'est Claire Denis qu'on est très heureux d'accueillir pour un film elle vient ça va sortir elle vient de montrer à Berlin un film très français avec Ginette Binoche et Vincent Lannon celui-là c'est tout le contraire elle est partie en Amérique centrale Costa Rica Panama Guatemala pour faire un film d'attente un film d'ambiance à la visière du polar diplomatique Star at Noon troisième entrée par l'alphabétique française en compétition Arnaud Despléchins frère et soeur Arnaud était à Cannes 1ère l'année dernière il revient un film dans la droite ligne de Comte de Noël et de ce roman familial dont il a décidé de faire une partie de son oeuvre Lucas Lont je parlais de la cinéfondation et de la résidence voilà un jeune cinéaste belge qui est passé déjà par notre contrée et par la sélection officielle puisque c'est l'auteur de Girl qui avait gagné la Camerador et son nouveau film s'appelle Close et il est en compétition autre retour en compétition James Gray Armageddon Time et James Gray d'abord on est heureux d'accueillir celui qui est venu souvent en compétition avec de belles oeuvres qui était également membre du jury le jury présidé par Isabelle Huppert et c'est une chronique d'enfance d'adolescence avec Anna Tawé avec Anthony Hopkins et il a décidé de se pencher sur sa propre histoire en tout cas l'histoire de quelqu'un qui lui ressemble beaucoup à New York dans les années 80-90 deuxième panneau d'or à revenir et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu depuis Satan nous dort une affaire de famille c'est Coréda Hirokazu Coréda qui revient avec un film tourné en Corée décidément la Corée est un pays d'accueil du cinéma le film s'appelle Broker et c'est une sorte de comment pourrais-je le définir de road movie d'adoption et on y retrouve d'ailleurs l'un des plus grands comédiens coréens qui était au jury l'année dernière c'est Sonkango qui joue dans ce film que le japonais Coréda est allé faire en Corée Marion Marton grand homme de cinéma grand homme de théâtre italien là encore sauf erreur on a terminé tard hier soir j'avais eu le temps de vérifier mais sauf erreur c'est la première fois qu'il vient en compétition le film s'appelle Nostalgia Marton et là je ne sais pas si c'est une école les gens aiment bien dire ça pour les allemands l'école de Berlin on ne l'a pas dit pour l'école de Naples mais c'est un napolitain beaucoup de grands cinéastes contemporains Matteo Garon Paolo Sorrentino Valeria Golino des acteurs tous ces gens là des producteurs Viendonab qui est une grande ville de cinéma et lui il a fait un sujet comme Sorrentino avec son dernier film il en a fait un sujet le film s'appelle Nostalgia avec Jean-Pierre Francesco qui jouait dans Le Traître de Bellocchio Savino avec Savino très 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 extraordinaire comme à chacune de ses apparitions Christian Mundiou 4 mois 3 semaines lui aussi fut Palmodore lui aussi revient en compétition le film s'appelle RMN tourné aux confins de la Roumanie en Transylvanie et le film évoque à travers la vie d'un village évoque au fond des choses qui sont aussi au coeur de l'actualité qui est devenu l'Europe quels sont les effets des politiques européennes à l'intérieur de cette partie du monde qui est un peu sous les feux de l'actualité mais qui permet là à Mundiou d'entreprendre une véritable réflexion sur le destin de son pays et des communautés qui se croisent des Roumains des Hongrois des Gitans des etc et le film évoque tout ça de manière tout à fait forte il s'appelle RMN Ruben Oslund quatrième des Palmes d'Or que nous voyons revenir c'était The Square c'est son nouveau film après The Square ça s'appelle Le Triangle de la Tristesse Triangle of Sadness et c'est une comédie politico-mondiale politico-économique politico enfin bon c'est une grande moquerie générale de ce que nous sommes devenus par Ruben Oslund dont on connaît l'acidité et la capacité à se faire le contempteur des mauvaises manières contemporaines Park Chung-Walk qui n'est pas Palme d'Or il avait raté de justesse en 2004 avec All Boy comme chacun sait le film s'appelle Decision to Leave et il revient après Mademoiselle avec ce nouveau film en compétition Kelly Richard la cinéaste américaine Showing Up comment qualifier ce film en mettant des guillemets en le qualifiant de petit film qui n'est évidemment pas un jugement de valeur qui est une manière peut-être de dire qu'elle est au fond elle est en train d'inventer le cinéma de la décroissance on la sait intéresser par un certain nombre de sujets et intéresser par la manière de montrer une autre amérique ce qu'elle fait dans ce film là et ce qu'elle fait même par la forme la forme même au fond du film qui est une sorte là aussi de chronique la forme même du film dit bien quel est aussi son projet de cinéma elle sera également l'objet d'un hommage au festival chez nos amis du festival de Locarno Saïd Roustay je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose mais si je vous dis la loi de Téhéran ça vous dira quelque chose c'est l'auteur de la loi de Téhéran le réalisateur de la loi de Téhéran son nouveau film s'appelle Leila's Brothers et il arrive en compétition autre cinéaste venu d'un très actif c'est d'ailleurs il y aura des films que nous n'avons pas annoncés au Saint-Fort-Regard parce qu'il y a pléthore de très bons films par exemple venus du Maghreb venus des pays arabes avec en particulier des réalisatrices qui sont tout à fait dans l'engagement du cinéma et Tariq Saleh c'est le care confidentiel ce film s'appelle Boy from Heaven l'enfant du paradis une espèce de polar de polar religieux de quelque chose qui dit bien ce que sont dans l'Egypte contemporaine les débats théologiques qu'il peut y avoir et aussi et pour les besoins d'un scénario les débats et plus que ça les rivalités et nous sommes plongés au coeur d'une société donc il faut bien dire que nous ignorons tout nous ici et en particulier en France enfin pour presque terminer l'avant-garnier film c'est celui de Kéril le Kéril Serevrenikov Zéna Tchaïkovskougou la femme de Tchaïkovski c'est la troisième fois que Serevrenikov vient en compétition à Cannes et comme vous le savez sans doute il a quitté la Russie il est passé par Paris il vit maintenant à Berlin il fera l'ouverture du festival d'Avignon et je veux saluer notre camarade Olivier Pille pour lui aussi sa dernière année à Avignon et Serevrenikov a quitté la Russie il ne sait pas s'il pourrait retourner il ne sait pas s'il veut y retourner et on est heureux de l'accueillir pour un film historique autour de la figure de Tchaïkovski et puis enfin vraiment à la fin et pas à la fin comme on pourrait traduire last but not least c'est le film de Djerzy Skolimovski plus de 80 ans et Djerzy je ne veux pas dire nous ne l'attendions pas à ce niveau-là puisque c'est un grand cinéaste un immense cinéaste mais nous ne l'attendions tout simplement pas au travail puisqu'il a une oeuvre de peintre tout à fait extraordinaire depuis quelques années après sa vie californienne il retournait vivre en Pologne et il a fait un film qui s'appelle Éo alors je n'ai pas eu le temps de lui demander hier ce que ça veut dire mais c'est l'histoire d'un âne donc c'est Éo Hazard Balthazar à sa façon donc peut-être que Éo c'est là aussi on laisse ça ça fait partie des trucs qu'on va un peu enquêter sur lesquels on va enquêter dans les semaines qui viennent et c'est très extraordinaire de montrer les premiers films et d'avoir aussi des gens comme Skolimovski c'est des cinéastes ils font des films et ils font des films extraordinairement originaux et qui utilisent le cinéma encore une fois il faut quand même le dire j'ai évoqué et on aura l'occasion de le faire encore et dans les années à venir sur la question de c'est quoi un film c'est quoi faire un film aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est que le cinéma et on l'a ressenti très fort avec ces 2000 films qui sont parvenus jusqu'à nous le cinéma reste quand même l'idée d'un artiste d'une artiste d'un réalisateur d'une réalisatrice qui vient et qui trouve les moyens par un accompagnement par une équipe par un producteur et par une productrice beaucoup de productrices également dans toute cette sélection de donner vie à cette idée et de lui donner vie comme cinéma et comme oeuvre destinée d'abord à rencontrer un public dans les salles même si aujourd'hui c'est heureux il y a plein d'autres façons de montrer de ce que le destin des films ne s'arrête pas seulement à la salle du cinéma et Skolimovski en est la preuve voilà la sélection officielle de cette année qui ne serait pas complète si nous ne vous donnions pas le film d'ouverture ce film d'ouverture s'appelle Z comme Z et il est hors compétition et son auteur est Michel Azanvissius Michel Azanvissius évidemment qui a marqué l'histoire contemporaine du festival local par l'extraordinaire succès de The Artist mais aussi en ayant fait ce film qui s'appelait The Search tourné en Tchétchénie qui montrait déjà les exactions de l'armée russe pendant la guerre de Tchétchénie c'est un film qui vaut la peine d'être revu aujourd'hui parce que ça montre aussi que le cinéma par la fiction parfois peut également en porter et poser le doigt sur des réalités mais celui-là c'est un film complètement différent c'est une comédie zombie donc ça fera le deuxième film de zombie en trois donc 2019 qui était le film de Jarmouche 2021 et 2022 ce sera donc le film de Lucie Lasalysus autre histoire d'un tournage du tournage d'un film de zombie et c'est un film qui évoque la passion du cinéma et qui évoque surtout dans une fin très émouvante ce que c'est que le collectif dans le cinéma et l'idée qu'on ne peut réussir qu'à faire des choses tous ensemble et c'est pas mal pour conclure et pour vous remercier tous vous et tous ceux qui nous ont montré des films voilà la sélection officielle 2022 merci Merci.